Tanguy, quand nous étions petits, il y avait très peu de médias en France. Oui, j'ai moi-même connu l'époque où il n'y avait que trois chaînes de télé, ce qui surprendra à mes fans qui me trouvent si jeunes et si beaux. Je regardais Michel Drucker qui invitait Charles Aznavour à chanter, c'était bien différent d'aujourd'hui. Puis il est arrivé Canal+, j'ai découvert le X, mais en crypté puisque mes parents n'étaient pas abonnés, donc pour moi, un rapport sexuel, ça faisait qu'psss, psss, 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 Après, j'étais perdu, la première fois qu'une personne m'a dit « mais comment fais-tu pour donner tant de plaisir ? », je lui ai répondu « oh là, mais pourquoi tu causes ? Et pourquoi tes seins ne sont-ils pas composés de petits carrés comme on voit à la télé, t'as eu une malformation ? ». Ensuite est arrivé la 5 où Patrick Sébastien facturait chaque émission une blinde à Berlusconi qui était trop défoncée pour se rendre compte que payer pour voir Paul Prébois en slipantère, déjà sur le principe, c'était anormal. Puis la 6 où vous débutate Nagui, payer un ticket resto par jour, d'où le surnom que vous aviez alors « le rhum du paf » dans un studio télé de 90 cm² qui poussait à la confidence dans la mesure où votre invité n'était pas en face de vous mais sur vous. Ensuite, il y a eu le numérique et maintenant sur une Freebox, il y a 400 chaînes dont 380 qui servent à rien. Parfois je rentre, mon chien est sur le canapé à la coule en train de se lécher devant DocTV, chaîne 113 sur Orange, toutes les journées on voit des chiens courir, alors que sur Public Sénat, toutes les journées on voit des gens dormir. Mais malgré l'offre énorme, on continue d'ouvrir des médias, au même rythme qu'Arcachon des huîtres. Ainsi cette semaine a été lancé Le Média, une Web TV voulue par des proches de Mélenchon. Ils ont fait un média, l'ont appelé Le Média, s'ils rachetaient Ikea une table, ils la vendraient sous l'appellation La Table. Donc on se dit, oula, le truc ça va être TV Mélenchon, avec des bons plans week-end à Caracas, une émission scientifique dans laquelle on montrera, après lui avoir ouvert le bide en criant mort au capital, les tripes de Pierre Gattaz afin de comprendre le système digestif, comment ça marche. Du coup, dans le casting, ils ont pris de tout, et même un type du Figaro, le grand Satan, pour montrer que Mélenchon n'était pas à la manœuvre. C'est comme si Dorcel TV embauchait le groupe Les Prêtres juste pour montrer qu'il ne filme pas que du sexe. Bon, est-ce que ce nouveau média a pris des stars dans son équipe des redettes ? Oui, ils ont pris d'anciennes gloires de la télé, comme Noël Mamère, l'un des derniers moustachus encore en vie, avec Raymond dans scène de ménage, qui a adhéré au parti de Benoît Hamon. Ils sont deux en tout, lui et Hamon, ils jouent à la belote en attendant d'autres. Donc là encore, il ne s'agit pas d'un insoumis. Donc, ma mère, c'est bon. Ils ont essayé d'avoir Gaël Monfils pour capitaliser sur le côté famille, c'est rassurant, mais Monfils n'a pas pu, il avait une défaite de Calais. A également été signé Gérard Miller, le psychanalyste. En discutant avec Mélenchon, il va peut-être réussir à comprendre d'où vient sa rage, parce que l'autre est aussi remonté qu'un zadiz de 20 piges dont Gérard Collomb en faisant marche arrière aurait roulé sur la yurte. Ils ont aussi Isabelle Alonzo, ancienne chroniqueuse de Ruquier, avec Miller, donc on n'est pas à l'abri de voir débouler Stevie Boulet. Il va finir avec ses potes dans une manif à balancer des kits de blanchiment dentaire et des sporelecs sur les CRS. Rien à voir avec le média, se lance également en ce moment Russia Today France, RT, la chaîne du Kremlin en français, qui va diffuser 24h sur 24 des vidéos dans lesquelles Vladimir Poutine pêche des truites torse-poil avec les tétons qui pointent. C'est un mix entre Chasse et Pêche et Pink TV et ils ont débauché Stéphanie Demuru qui a passé 12 ans à BFM TV, elle a reçu 7800 fois Florian Philippot, il se connaissait trop, quand il la voyait il faisait plus d'effort, il venait en chausson, il a zappé la Saint-Valentin, une fois il a même lâché un gaz, donc elle en a eu marre. Un jour un monsieur l'a appelé en lui disant aimez-vous Poutine, elle a cru que c'était Gérald Daron parce que c'était pas drôle, a répondu oui, paf, ils lui ont fait son contrat. Alors le slogan de RT France est « Nous poserons les questions que personne n'ose poser ». Alors exemple de question, est-ce vrai que Vladimir Poutine peut faire l'amour 14h durant tout en faisant le tour du lac Baïkal à jet-ski ? Ou comment Vladimir Poutine peut-il rester aussi sexy alors qu'il a bientôt 28 ans ? Bref, de l'impartialité et de la distance. Alors Xenia Fedorova, la boss de RT France, dit que la chaîne va lutter contre le Russie bashing, en France on est méchant avec les russes, les pauvres, et le média c'est pareil, ils parlent du Mélenchon bashing, pour eux c'est dès qu'on cause de Mélenchon autrement qu'avec des sursauts de jouissance dans la voix. Bref, si tous les gens dont on se moquait se mettaient à monter une chaîne, Nadine Morano serait à la tête d'un empire médiatique.